et bien salut à toutes et à tous c'est trio j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée on se retrouve et bien pour la présentation du nouveau tier 8 premium suédois le barracuda emile 1951 qui est un cousin très proche du emile 1 tier 8 standard de la branche donc c'est un char premium que j'attendais avec impatience et il sorti aujourd'hui même donc le mardi 3 mars 2020 il est sorti il sorti il sort quelques quelques jours semaine avant l'arrivée des nouveaux médiums suédois pour ceux qui ne sont pas au courant les médiums suédois vont arriver ce mois ci donc préparer votre leo fait 98000 xp dessus et vous serez paré pour rechercher le tier 8 voilà donc pour ceux qui ne connaissent pas les médiums suédois c'est un système de médium avec le système hydraulique comme les chasseurs de chars pas identique mais c'est un système à peu près similaire voilà donc cette game nous sommes sur nomonan bien sûr donc c'est ma toute première bataille avec je venais à peine de lancer donc j'avais fait une petite erreur j'ai mis l'équipage j'ai mis l'équipage du emile 1 qui avait juste sixième sens malheureusement et j'ai pas mis celui du krantwagen qui avait qui était le plus avancé en forme d'équipage suédois donc malheureusement j'ai pas pu jouer avec frarda mais ça m'a pas dérangé plus que ça vous pourrez le voir par la suite de la vidéo niveau précision etc j'ai pas eu vraiment de problème quoi voilà j'ai pas eu de soucis quelconque donc ce petit emile 1951 donc version skinnée là ce qu'ils font maintenant toujours au début il sort une version skin donc là c'est la version barracuda qui est assez sympa d'ailleurs elle me dérange pas c'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs et puis il y a quelques semaines plus tard voire mois ils sortiront le emile 1951 tout classique et d'ailleurs ils ont sorti le lancen c version sans skin avec le emile justement alors qu'ils avaient sorti le dragon loren lonsen c il y a quelques semaines mois de cela donc les particularités de ce petit char par rapport à son cousin le emile déjà il a un embûlement dans le barillet bon alors on se dit mais putain c'est de la merde mais il y a une petite différence l'alpha n'est pas la même elle est un peu plus haute elle est de 360 donc forcément ça voilà c'est le nouveau c'est les nouveaux canons qu'ils avaient implanté sur qu'ils ont implanté sur pc les voilà bas le voilà sur le min 51 voilà le nouveau système car si vous n'êtes pas au courant sur pc ils ont rebougé les canons des suédois la plupart ils ont enlevé un obus mais augmenté l'alpha comme par exemple avec le emile là et voilà ils ont fait ça sur le grand wagon et 1000 2000 etc qu'ils ont pas fait sur console pour l'instant pour l'instant ça n'a pas bougé et voilà sur le 51 en tout cas c'est un nouveau système donc affiché sur votre écran maintenant vous allez voir les caractéristiques des canons et de la précision précision canon principalement par rapport entre le emile 1 et le emile 1951 donc on peut voir que le emile 1951 a une précision un tout petit peu moins bonne un tout petit peu moins bonne mais personnellement sur le peu de bataille que j'ai fait je vois pas la différence clairement temps de visée c'est meilleur ça le ça c'est très bien comme il est actuellement c'est très bien bien évidemment un obus de moins le reload du canon est un peu plus court or de base on a de base base on a à peu près deux secondes de moins avec le emile avec le 1951 voilà et sinon le reste est pareil voilà vélocité etc tout le reste est pareil donc ça change pas plus que ça concernant le blindage c'est le même alors c'est le même sauf en haut de caisse sur le 1951 il a des plaques espacées sur le haut de caisse le blindage pur reste le même sauf qu'il a des plaques par dessus comme un peu un esconc en fait mais juste sur le haut de caisse tourelle identique élévation dépression identique du canon pour la mobilité je peux pas vraiment vous donner d'un avis mais pour moi c'est peu près c'est à peu près pareil ça reste à peu près la même chose et voilà pour un pour moi alors ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent personnellement ça ne sert à rien d'acheter voilà clairement ça ne sert à rien d'acheter autant faire le humilin ça sera tout aussi efficace tout aussi efficace et ça vous évitera de dépenser plus de 10 000 gold dans un char qui est quasiment identique quoi voilà moi je l'ai pris pour une simple et bonne raison aussi bon certes le char il m'intéresse j'aime bien le humilin et tout franchement j'adore donc celui-là ça m'intéresse surtout que je n'ai pas de tir 8 celui de premium mais aussi c'est que ça me permet aussi de reprendre du du temps premium donc c'est souvent ce que je fais en fait quand je renouvelle un peu mon premium je rachète le j'achète un premium en même temps voilà comme ça au moins le premium et bien aussi puis j'évite de prendre sur de longues durées parce que pour un peu qu'il m'arrive de faire une grosse pause c'est tout de suite c'est c'est mort quoi c'est un peu du premium perdu pour rien mais bon voilà voilà à peu près en comparaison alors le humilin et le 1951 donc comme vous pouvez le voir actuellement voilà niveau précision il est super bon alors par contre une chose qu'il faut savoir c'est qu'actuellement quand le replay est sorti cette semaine il y a le rng qui a été changé qui est au lieu d'être en plus 25 moins 25 là actuellement il était en plus 10 moins 10 sur les dégâts et sur la peine c'était les valeurs écrites et sur la peine si je dis pas de bêtises c'est les valeurs qui sont écrites sur les stats voilà tout simplement donc si par exemple on a 250 de peine à l'obus standard bah quand tu vas tirer tu auras 250 de peine voilà voilà tout simplement il y a ça et dans quelques jours il y aura le plus un moins un ils le mettent pas sur une semaine entière je crois que c'est juste le temps lui qui c'est juste trois quatre jours alors là malheureusement j'ai un peu foiré mon baril sur sur le 50 cent je suis un peu dégoûté mais bon c'est c'est comme ça faut bien faire des erreurs de temps en temps donc là voilà on perd 7 à 12 clairement c'est très bien embarqué surtout sur nous madame voilà et surtout quand on loupe ses obus ou qu'on les bonnes alors on veut dire putain mais comment il a fait pour bonnes la toile du 50 cent et tout une chose voilà faut bien penser que c'est de la pcr que je tire la pcr avec de l'angle ça a très peu de chance de percer et d'abord la pénétration que tu veux très peu de chance que ça entre par rapport à la forme de l'obus tout simplement tu as un obus style flèche un bon point dessus au bout donc ça il coche pas mal quoi c'est pas comme une ap quoi voilà donc revenons un peu au gameplay on va sortir ce petit t49 alors j'étais un peu en pls pour faire le demi-tour le 50 cent qui me range derrière miracle il pose dans ma tourelle qui me permet de avec mes deux derniers obus de le sortir mais malheureusement comme vous avez pu le voir il m'a fait ce joli atelier dont j'ai pété le kit juste avant pour réparer le canon merci t49 mais bon vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment eu d'impact à ce ratelier m'a pas vraiment changé la vie j'aurais pas vraiment pu carry surtout avec le peu de point de fitchy mais voilà en tout cas ce gameplay là voilà c'était ma toute première bataille avec mais vraiment la toute première j'ai fait comme vous avez pu voir dans le titre alors 5000 de dégâts bon genre on dit c'était 4900 annonce à je suis plus je sais même plus le résultat final voilà 5000 je trouve que pour une première bataille c'est déjà très bien après le m1 plus tard je ferai peut-être une vue un stream ou vidéo comparaison entre les deux voilà où j'aurai les deux si voilà pour montrer un peu un peu les différences sur le champ de bataille entre les deux mais voilà moi ce que je peux vous dire du mille 1951 c'est que si vous avez fait le mille 1 vous serez pas déçu ce nouveau barillet de trois opi avec une alpha un peu meilleure est pas dégueulasse bon après il faut prendre avec les petites pincettes parce qu'il ya le match mais il ya le rnj à plus 10 moins 10 qui joue énormément sur la précision c'est pour ça que les alphas sont pas trop basse ni trop haute donc faudra voir après par la suite en conditions normales voilà donc c'est la fin de ce replay j'espère quand même qu'il vous aura plu malgré la défaite donc si cela vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire en bas de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis moi en tout cas je vous retrouve bien à très bientôt pour de nouvelles vidéos commentées et de replay de grosse 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 master et c'est à tous paris